Bonjour à tous, bienvenue. L'opinion a été surprise par cette actualité, la destitution de Freddy Humbédi, le coordonnateur du budget de la Sénat ce mardi 18 août 2015. C'est encore allé plus vite son remplacement dès le lendemain alors que les Béninois croyaient que cette institution venait de s'installer dans une crise. Les sorties médiatiques du président de la Sénat et des autres membres de Freddy Humbédi n'auront pas dissipé toutes les interrogations appelées par cette actualité. Et c'est pour répondre à quelques-unes de ces questions que nous avons souhaité cette émission. Elle aurait dû être un débat contradictoire entre Freddy Humbédi et le président de la Sénat. Malheureusement, ce dernier nous a répondu qu'il n'avait plus rien d'autre à dire sur ce sujet et que maître Freddy Humbédi pourrait venir faire face seul à nos micros s'il le souhaite. C'est donc ce qui va se passer ce matin. Vous aussi, vous pouvez participer à cette émission en nous appelant en direct d'ici une soixantaine de minutes. Nos numéros, le 64 44 02 44 ou le 66 72 66 75 72 72. Je répète, le 64 44 02 44 ou le 66 75 72 72. Maître Freddy Humbédi, bonjour, bienvenue. Bonjour. Alors, Basile Fassénon vous remplace désormais au poste de coordonnateur du budget de la Sénat. Est-ce qu'on peut considérer que vous avez tourné cette page ? Je ne pense pas que l'on puisse considérer que la page est tournée parce que les dispositions de la loi, l'esprit de la loi, ses dispositions, ainsi que les dispositions du règlement intérieur de la Commission électorale nationale autonome ne permettent pas ni de destituer un membre du bureau de la Commission électorale nationale autonome, ni de procéder à son remplacement dans les conditions dans lesquelles la désignation de M. Basile Fassénon est intervenue. Mais vous êtes toujours commissaire de la Sénat ? Je suis toujours membre de la Sénat et je suis toujours coordonnateur du bureau de la Commission électorale nationale autonome. Autrement dit, vous n'attendez pas à passer service à M. Fassénon ? Il est évident que je ne saurais pas à passer service à M. Basile Fassénon alors que j'ai été élu et que mon mandat est de 7 ans, comme membre du bureau de la Commission électorale nationale autonome. C'est ce que prévoient la loi et le règlement intérieur de la Commission électorale nationale autonome. C'est au nom de l'article 26 du Code électoral que vous dites ce que vous dites ? Non, non. L'article 14 du règlement intérieur prévoit que le président de la Sénat est élu au scrutin uninominal secret et à la tribune par ses pairs pour une durée de 7 ans. Et l'article 15 de ce même règlement intérieur dit que les deux autres membres du bureau exécutif de la Sénat sont élus poste par poste dans les mêmes conditions définies à l'article 14, ci-dessus, au cours de la même séance. Ça veut dire que nous sommes égaux et tous les trois élus pour un mandat de 7 ans. Et que faites-vous alors de cet article 26 ? Puisque c'est au nom de cet article 26 que vous êtes justement destitué, vous êtes déchargé. Au nom de l'article 26 ? C'est ce que le président de la Sénat a expliqué au cours de sa conférence du Président. Le président de la Sénat n'a pas alors lu l'article 26 parce que l'article 26 du règlement intérieur parle d'autre chose que de la possibilité d'empêchement. Non, plutôt du Code électoral. Alors l'article 26 du Code électoral que je détiens dans mes mains ne parle pas d'institution des membres du bureau de la Commission électorale nationale autonome. Je vais vous en donner lecture. La Commission électorale nationale autonome, Sénat, est dirigée par un bureau exécutif de trois membres. Ce bureau exécutif comprend un président, un vice-président, un coordonnateur du budget. Les membres du bureau sont élus par leur père. Dans tous les cas, le bureau doit être composé d'un membre de la majorité, d'un membre de la majorité et du magistrat. Aucune disposition du Code électoral ne permet de destituer un membre du bureau de la Commission électorale nationale autonome. La seule possibilité de destitution qui existe repose sur les dispositions de l'article 22 de la loi portant Code électoral. Cet article permet, en cas de faute grave commise par l'un quelconque des membres de la Commission électorale nationale autonome, dans ses fonctions, permet qu'il soit relevé par un décret pris en Conseil des ministres, sur proposition de l'Assemblée nationale, après une enquête parlementaire. Autrement dit, la destitution d'un membre du bureau de la Commission électorale nationale autonome, fut-il président, vice-président ou coordonnateur du budget, ne peut intervenir que s'il a commis des fautes graves, si l'Assemblée nationale saisit des fautes graves dont il a été accusé, que cette Assemblée nationale dirigeant une commission d'enquête, que cette commission d'enquête dépose un rapport qui conclut à la destitution, ce n'est que dans cette hypothèse que les membres du bureau l'a... Donc, M. Frédéric, vous me dites que vous estimez que les fautes à vous reprocher ne sont pas assez graves, ne sont pas graves ou le processus n'a pas été normalement suivi. Avant de vous prononcer là-dessus, nous allons vous laisser, nous allons écouter donc ce qui vous est reproché, c'était lors de la conférence de presse donnée par le président de la Sénat. Les commissaires ont noté que les coûts de réalisation sont excessifs et doivent être justifiés. Pour la plupart des commandes, il y a eu des dépassements significatifs que le bureau exécutif, ni encore moins la plénière, n'a jamais autorisé. Troisièmement, les quantités initiales n'ont pas toujours été respectées. A cet égard, les autres membres de la Sénat ont émis de vives inquiétudes sur la sincérité des chiffres annoncés et la discordance observée entre le budget prévisionnel et le coût de réalisation contenu dans le rapport financier examiné. Face à la gravité de la situation, les membres de la plénière ont rendu le coordonnateur du budget personnellement responsable des faits. Les membres de la commission électorale ont également dénoncé, entre autres, sa gestion solitaire et non transparente, son refus de compte rendu au bureau et à la plénière, son attitude de défiance vis-à-vis du bureau et de la plénière, son refus d'exécuter les décisions de la plénière, son choix unilatéral des fournisseurs et, en particulier des imprimeurs, au mépris des décisions du bureau et de la plénière. M. Frédéric Mbedi, ce ne sont pas des fautes d'un enfant de cause, ça ? Écoutez, monsieur, je souhaiterais, avant que de rentrer dans la discussion, le débat sur les fautes qui me sont reprochées, je souhaiterais que l'on fume le débat sur le principe de la destitution. Je pense qu'il a été un peu escamoté. Je voudrais attirer votre attention sur la circonstance que le code électoral a été adopté dans un esprit de consensus. suite aux difficultés et aux tensions nées des élections présidentielles de 2013. Et ce code est un code qui vise à obtenir le consensus et qui crée un équilibre. Le bureau de la Commission électorale nationale doit comprendre un membre de la minorité, un membre de la majorité, plus le magistrat. Imaginez l'hypothèse où le bureau déciderait de destituer le vice-président de la Sénat, qui est actuellement le magistrat, et qui doit nécessairement être membre du bureau. Que se passerait-il ? Nous aurions un magistrat, membre de la Commission électorale, qui n'est pas membre du bureau de la Commission électorale. Il y aurait une violation flagrante du principe de la loi. Je voudrais attirer également votre attention sur le fait qu'il n'est pas possible dans une institution, dès lors de l'instant que le mandat est de 7 ans, dès le mandat est de durée, il n'est pas possible de destituer un membre si la loi ne le prévoit pas. Vous n'imaginez quand même pas que les membres de la Cour constitutionnelle se lèvent et destituent leur président au motif qu'ils ne lui font plus confiance. Ce n'est pas envisageable. Ce n'est pas envisageable dans un pays où l'on tend à obtenir un équilibre, une stabilité des institutions dans la durée. Ce n'est pas envisageable. C'est un véritable coup d'État, en fait. Et qu'est-ce que vous entendez faire maintenant ? Quel est le recours que vous entendez emprunter ? Dans un État de droit, il y a des instances chargées de réguler les institutions. L'instance chargée de réguler les institutions, c'est la Cour constitutionnelle. Elle va être saisie. Je vous rappelle que dès l'élection du bureau de la Sénat, l'article, je crois que c'est l'article 17 qui dit que le président élu notifie la composition du bureau de la Commission électorale nationale autonome au président de la République, au président de l'Assemblée nationale et au président de la Cour constitutionnelle. Avant d'en venir aux fautes à vous reprocher, dites-nous, l'opinion a été étonnée. On croyait que l'institution s'installe, comme je disais tantôt, dans une crise puisque au vote d'institution, le représentant de l'Union Fait la Nation était avec vous, contre les trois autres. Et ça a quand même été joué puisqu'il s'est rallié finalement aux trois autres pour finalement être le coordonnateur. Alors, M. Ronset, j'ai prêté un serment. Je ne peux pas vous dire et vous soutenir que le représentant de l'Union a voté pour ou contre. Je n'en sais rien. Le scrutin a donné... Vous soutenez qu'il n'ait pas pu voter ? Non, non, le scrutin de la destitution a donné trois contre deux. Mais je ne peux vous dire qui a voté pour moi ou qui a voté contre moi. Voilà. Présentez-vous à présent sur les faits à vous reprocher. Alors, grosso modo, quand on suit l'intervention du président Tiando lors du point de presse qu'il a fait, ce qui est reproché au commissaire Onguizi, c'est le dépassement budgétaire. De 3 milliards 6. C'est ça le reproche principal. Et à ce titre, la commission électorale a considéré, les membres de la commission électorale ont considéré, que le dépassement de 3 milliards 6 relevait de la responsabilité du coordonnateur du budget. Vous ne pensez pas ? Évidemment que non. D'abord, M. Ronset, un dépassement n'est pas une faute. Un dépassement, non, un dépassement n'est pas une faute. Et je m'en vais vous faire la démonstration. Un dépassement budgétaire n'est pas une faute. Un dépassement budgétaire n'est pas un détournement. Un dépassement budgétaire n'est pas un vol. Le budget, c'est quoi ? Le budget, c'est la prévision, la prévision de l'ensemble des dépenses à effectuer pour une activité, notamment pour les activités électorales. Si vous avez des prévisions qui ne sont pas réalistes et sincères, vous obtenez un dépassement budgétaire, c'est-à-dire que vous avez des engagements supérieurs au budget que vous alliez arrêter. Donc en soi, un dépassement budgétaire, ce n'est pas une faute. C'était un budget qui était déjà mal confessionné au départ, sans prendre en compte toutes les activités possibles ? Oui, alors il y a beaucoup de facteurs, de nombreux facteurs. D'abord, nous avons, souvenez-vous que ce budget a été adopté dans une période de crise, dans une période de crise qui opposait le coste-lépi au gouvernement au sujet de crise budgétaire, puisque le coste-lépi réclamait des rallonges. Donc la négociation, la conférence budgétaire est intervenue dans ce contexte et la Commission électorale nationale autonome ne voulait pas en rajouter. D'ailleurs, le ministre des Finances lui-même a consenti que notre budget ait serré et que si d'aventure il venait à être dépassé, il nous... Ça, c'était à quelle occasion ? Conférence budgétaire. Conférence budgétaire. Ce n'est pas un dépassement... Un dépassement n'est pas une faute. Parce que les causes du dépassement, dans le cas de l'espèce, je vais vous les... Je vais revenir là-dessus. Je vais revenir là-dessus. Dépassement budgétaire n'est pas une faute. Ça signifie simplement qu'on a engagé tout ce qu'on a prévu. Si vous prévoyez, par exemple, d'acheter du pain à 100 francs pour une année et que vous achetez le pain et que vous ne pouvez l'acheter qu'à 125 francs, vous avez un dépassement. Donc, la sincérité des prévisions... Oui, je vous écoute. Oui, est-ce que vous avez convenu ensemble d'accorder, de faire ce dépassement ? Ensemble, quand je dis ensemble, ensemble avec les autres commissaires ? Bien sûr, bien sûr. Chaque dépassement a été autorisé par la plénière. Chaque dépassement. Je vais vous donner un exemple. Les grosses masses où il y a dépassement, on peut dire que c'est le matériel électoral, non, les documents électoraux, un peu de matériel électoral et charges du personnel. Prenons les charges du personnel. Le code électoral prévoit qu'il faut un coordonnateur par arrondissement, qu'on appelle le coordonnateur d'arrondissement. Notre budget prévisionnel a prévu une certaine somme à verser à chaque coordonnateur. La somme était dérisoire. Et la plénière a pris une décision en plénière en disant, dorénavant, c'est tel montant par jour. Le coût de l'augmentation, c'est 166 millions. Je pourrais vous donner d'autres exemples. Mais si cela vous est reproché aujourd'hui, n'est-ce pas parce que certainement pour une grosse partie de ce dépassement, c'est vous-même qui avez pris l'engagement ? Vous avez mis les autres devant le fait que... Non, il n'y a pas d'engagement solitaire. Il n'y a pas d'engagement solitaire. Écoutez, les passations des marchés, l'achat du matériel électoral, par exemple des documents électoraux, des bulletins uniques, l'achat des bulletins uniques, est soumise à une procédure, les procédures de passation des marchés. Et la procédure retenue, en accord avec le ministère des Finances qui est autorisée, c'est la procédure de gré à gré. Que dit cette procédure ? Cette procédure vous impose de consulter les imprimeurs qui déposent des offres. Ces offres sont ouvertes par une commission de passation des marchés, qui est composée à la Sénat d'un représentant de chaque commissaire. Cette commission de passation des marchés dépouille les offres et fait les attributions provisoires. À la suite de quoi, une négociation a été menée entre les imprimeurs et le président de la Sénat. Comment vous pouvez parler de gestion ? Ce dépassement est imputable. Dans le budget initial, le prix du bulletin était fixé à 225. Dans la réalité, le bulletin a été fabriqué à une moyenne de 350. Pourquoi ? Parce que les débrouillements ont abouti à des résultats élevés. Je crois que les offres les plus élevés retenus se chiffraient à 370 francs. Et sur la base des attributions provisoires, le président de la Sénat a convoqué les imprimeurs et a négocié le prix à la baisse. Oui, mais là-dessus, est-ce que ce n'est pas, comme vous l'a reproché le président de la Sénat, votre gestion solitaire qui aboutit au choix de 12 imprimeurs au lieu de 6 comme il l'a dit. Ça signifie au cours de son point de presse. Nous allons l'écouter rapidement. Le coordonnateur au budget effectue une gestion solitaire et non transparente. Nous nous fondons sur un certain nombre d'éléments. Je prends par exemple les élections communales. Dernière, concernant l'impression des bulletins de vote, le bureau a dépêché, la plénière a dépêché auprès des différents imprimeurs de la place une mission d'évaluation du plateau technique de chacun de ces imprimeurs. Cette commission a fait un compte rendu de sa mission et au vu de la mission effectuée et des résultats obtenus, le bureau a décidé de retenir un certain nombre d'imprimeurs pour effectuer les travaux d'impression des bulletins des élections communales et locales. Cette réunion du bureau s'est faite en présence du coordonnateur du budget qui, volontairement, a dit que lui, il ne pouvait pas désigner qui que ce soit. Et donc, c'est la VP et moi qui avons désigné les imprimeurs concernant. Malheureusement, au moment de la passation des marchés, nous nous sommes retrouvés avec 12 imprimeurs. Le bureau, au lieu de 6, le bureau n'a à aucun moment été informé de ce choix qui s'est fait dans un esprit qui n'est pas un esprit de collégialité. Nous nous sommes retrouvés avec 12 imprimeurs au lieu de 6 sans que l'ordinateur du budget n'ait été informé de cette décision. 12 imprimeurs au lieu de 6 ça aboutit forcément à un dépassement ? Évidemment que non. Évidemment que non. Ce n'est pas le nombre d'imprimeurs qui a pour conséquence l'augmentation du coût de la production du bulletin unique. Ce que le président a dit en disant ce qu'il dit là, il dit quelque chose de très grave. Il m'oblige, il voulait m'obliger, le président, en me demandant de choix, en m'indiquant 6 imprimeurs à retenir pour l'impression des bulletins uniques, il voulait m'obliger à violer le coût des marchés publics. Comment ? Le coût des marchés publics ne permet pas que l'on puisse choisir qui on veut. C'est interdit. Les marchés publics supposent que vous mettiez les gens en concurrence. La personne responsable des marchés publics est chargée de respecter la transparence de la procédure, l'équité et la libre concurrence. Autrement dit, je ne peux pas dire j'ai décidé de donner à M. Virgile à Wanser l'impression d'un million de bulletins uniques. Je dois vous mettre en concurrence avec d'autres imprimeurs. Si j'avais écouté le président Tiando, c'est-à-dire si j'avais dit « Bon, vous avez choisi 6 imprimeurs, voilà les imprimeurs qui travailleront », j'aurais violé l'article 48 de la loi portant régissant les marchés publics. Oui, mais ce n'est pas exactement ce qu'il dit. Il dit qu'il a convoqué une réunion pour que ce choix soit fait et que vous avez refusé délibérément d'assister à cette réunion. Mais je ne peux pas choisir les imprimeurs qui vont intervenir sans violer la loi. Je suis obligé de mettre tous les imprimeurs qui répondent, qui ont déposé une offre en concurrence. Et d'ailleurs, ce n'est pas moi qui suis obligé de le mettre. C'est la loi qui le dit. Et tenez-vous bien, les imprimeurs dont il m'a donné le nom ont participé, ont compétit. C'est-à-dire qu'ils ont déposé une offre et la plupart d'ailleurs ont été adjudicataires. Alors, peut-être que le président Tiondo confond l'allotissement avec les imprimeurs. Il a désigné six imprimeurs. Ces six imprimeurs ont participé puisque ces six imprimeurs avaient répondu à l'avis de manifestation d'intérêt et avaient été retenus par la commission chargée de sélectionner les entreprises pour ce qui est de l'impression des bulletins. Donc, les imprimeurs je crois qu'il y en a 24 qui ont concouru. Il y avait six lots au titre des élections communales et six lots au titre des élections locales. Et nous avons eu finalement neuf attributaires. Mais, M. Avancey, ce qu'il faut savoir c'est que pour avoir un attributaire, il faut au moins trois qui concourent. Donc, vous ne pouvez pas me donner six en disant voilà, c'est ces six imprimeurs qui auront les marchés. Ce n'est pas possible puisque je dois les mettre en compétition avec, pour chaque lot, trois, deux entreprises concurrentes. Oui, mais vous aurez pu leur signifier, non, au cours de cette séance qui a été marquée ? Bien sûr que je l'ai signifié. C'est pour ça que j'ai dit je ne peux pas vous remettre de nom, M. le Président. Parce que ça revient à dire Mme la vice-présidente désigne deux noms, M. le Président désigne deux imprimeurs et Frédéric désigne trois imprimeurs. Si je fais ça, j'ai violé la loi et je l'ai longuement expliqué au Président de la Sénat. Il le sait très bien. D'ailleurs, je ne peux pas attribuer puisque je vous dis que les offres sont déposées souplies et la tributaire c'est le moins dix ans. Les offres sont déposées souplies. Il y a une commission de passation des marchés qui dépouille les dossiers et qui attribue aux moins offrants. Et le Président de la Sénat ne peut pas dire que ça a été fait seul. Vous avez devant moi le procès verbal de négociation à la baisse des différentes propositions financières dans le cadre de la fourniture des bulletins de vote pour les élections communales. Elle porte la signature de M. Emmanuel Tchendo pour la Commission électorale nationale autonome. M. Emmanuel Tchendo. C'est l'original. Et donc, en fait, ce qui apparaît clairement, c'est que certains membres de la Commission électorale nationale autonome souhaitaient avoir un coordonnateur du budget docile, maniable, influençable, que l'on puisse manipuler et qu'on puisse faire n'importe quoi. M. Avoncet, je ne m'ai pas permis, je suis scrupuleux du respect des textes, il ne m'a pas permis de violer la loi. Mais est-ce que vous ne violez pas en suffisant la transparence qui doit être de mise ? M. Avoncet, est-ce que ce n'est pas transparent ça qu'une commission dans laquelle chaque commissaire, ce n'est pas que le bureau, chaque commissaire a un représentant. Le président a son représentant, la vice-présidente a son représentant, le coordonnateur du budget a son représentant, le commissaire chargé de la communication a son représentant, le commissaire chargé de l'élaboration des études, de la conception de l'élaboration des documents et le taureau à son représentant. C'est l'opacité ça ? A votre avis ? Oui mais l'insignation du président de la Sénat c'est forcément que passer de 6 à 12 imprimeurs forcément ça a généré des coups, non ? Mais il ne peut pas me dire 6 imprimeurs ça n'a pas généré des coups. Écoutez, nous avons commandé pour ces élections-là 12 millions de bulletins. Que vous fassiez faire 12 millions de bulletins par 25 imprimeurs ou par 10 imprimeurs ça ne génère pas l'augmentation des coûts. Ça ne peut pas. Que vous achetiez, vous avez acheté 100 bouteilles de coca. Que vous achetiez 100 bouteilles de coca chez 25 imprimeurs, 25 épiceries différentes, ça ne change pas. La quantité du coca, vous avez 25 coca. On m'a demandé 25 coca, on a eu les 25 coca. On m'a demandé 12 millions de bulletins, nous avons eu les 12 millions de bulletins. Pour un budget de 9 milliards passé à 12 milliards, il a quand même un grand pas. Expliquez alors comment, raisonnablement, vous avez pu atteindre ce dépassement de 3 millions de dollars. Alors, je vous explique. Si vous faites le raisonnement, si vous suivez le raisonnement que j'ai fait tout à l'heure, nous avions prévu dans le budget le bulletin unique à 225 francs. Et nous l'avons finalement eu pour les législatives à 350 francs et pour les communales à 350 francs. Si vous faites le total, ça fait 2 milliards 9 de dépassement. 2 milliards 90 millions de dépassement. C'est surtout ça qui aura été le gros lot du dépassement. Oui, c'est le gros lot. Or, le président Tiando ne peut pas dire qu'il ne savait pas ça, ni les autres membres de la commission électorale nationale autonome. On le savait si bien, on le savait si bien que si tôt les élections législatives passaient, nous avons écrit au ministre des Finances pour lui annoncer qu'on a un dépassement de 2 milliards. De 2 milliards. Et quand vous dites que le président de la Sénat ne pouvait pas dire qu'il ne sait pas, est-ce que cela a été discuté en plénière et retenu ? Bien sûr. Bien sûr, c'est discuté en plénière et retenu. La plénière n'est pas membre de la commission de prestation des marchés. La commission de prestation des marchés c'est la commission de prestation des marchés. Vous ouvrez les offres, vous avez le moins dix ans, vous retenez le moins dix ans, le moins dix ans est à 360 francs. Vous trouvez ça élevé. Vous n'avez plus le choix, on n'a pas beaucoup de choix parce qu'on est à proximité des élections. Vous retenez ces gens qui sont les moins dix ans, vous les réunissez, vous dites, on négocie à la baisse. C'est le président qui a mené la négociation à la baisse. On ne peut pas demander à la plénière de fixer le prix. ce n'est pas la présidente qui vient de se prie. C'est le président qui représente l'institution et l'ensemble des attributaires. Mais on se sent que tout au moins vous les avez mis devant le fait accompli. S'ils n'en arrivent à dire ce qu'ils sont en train de dire aujourd'hui, ce qu'ils vous reprochent. Non, je crois que ce qu'on me reproche n'est pas fondé. ce sont des prétextes qui dissimulent des motifs inavoués. Ce sont des formules lapidaires qui ne recouvrent aucune réalité. Donc quand je vous dis dépassement, ce n'est pas une faute. Ce n'est pas une faute. Je voudrais finir, je voudrais aller plus loin s'agissant des dépassements. La plénière a décidé, certains dépassements sont dus aux décisions de la plénière. La plénière a décidé de créer, par exemple, le poste de superviseur. Superviseur, c'est en fait l'intermédiaire entre le coordonnateur d'arrondissement et un superviseur par commune. Vous savez que nous avons 77 communes. Alors les superviseurs ont travaillé pendant 3, 4, 5 jours. Et donc, ils ont été rémunérés. Ça, ce n'était pas prévu. Ce n'était pas prévu. Ce n'était pas prévu au budget. Parce que nous ne connaissions pas, nous n'avions pas encore approprié le code électoral. Nous découvrons chaque jour de nouveaux ressorts dans ce code électoral. Ce n'était pas prévu. Et c'est comme ça dans l'ensemble des budgets. Il y a souvent des dépenses qui ne sont pas prévues. Il y a des dépenses qui sont sous-estimées. Il y a des quantités qui sont sous-estimées. c'est ce qui justifient le dépassement de 3,6 milliards. Mais je voudrais attirer votre attention aussi sur une chose. Le budget initial de la Sénat, parce que la Sénat est autonome, elle élabore son budget. Le budget initial de la Sénat, c'était 13 milliards. C'était 13 milliards. C'est les négociations qui ont abouti globalement à une réduction de 31% de son budget. J'avoue que les autres institutions, leur budget a subi des coupes sombres plus importantes. Mais le budget initial de la Sénat, tel qu'adopté par les membres de la Sénat, c'est 13 milliards. C'est 13 milliards. C'est pour dire quoi ? Que c'est finalement vous qui avez rapproché la Sénat et son budget de la réalité ? Non. C'est pour dire que probablement que notre budget n'est pas un budget. Notre budget adopté n'est... n'était pas réaliste. Pas très réaliste. Voilà. Et vous soupçonnez un maquillage, vous soupçonnez que ces motifs ne sont pas les vrais ? Oui, 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 ces motifs ne sont pas les vrais. Écoutez, tout est parti depuis le début en fait de mon élection. Le président Tando et certainement du bureau ont eu tendance de la plénière, ont eu tendance à vouloir m'infantiliser. De quelle manière ? Comment ? À vouloir me donner des instructions. Je suis élu au même titre que Quelle instruction par exemple ? Écoutez, je vais vous donner un exemple. Quand quelqu'un vous dit quand quelqu'un vous dit Frédéric amène-moi mon sac vous dites vous dites un autre monde de la commission électorale autonome Frédéric amène-moi mon sac Frédéric éteint la clim il a fallu que je commence moi-même à faire la même chose pour que ça s'arrête. Il a fallu que je commence au président d'éteindre la clim ou à quelqu'un d'autre puisqu'il me l'a dit et j'étais c'est-à-dire une tendance à vouloir m'infantiliser à vouloir me manipuler je vais vous donner d'autres exemples nous décidons récemment et je crois que c'est la dernière la goutte d'eau qu'a fait de Bordeleboise il y a une mission à faire à l'étranger une mission à l'étranger cette mission est confiée à un membre de la commission électorale nationale autonome cette personne va prend un billet dans une agence de voyage et m'amène une facture de 9 millions c'est-à-dire destination de quel pays ? c'est-à-dire destination importe peu m'amène une facture de 9 millions je veux bien il faut faire un contrôle minimum je fais le contrôle le billet coûte 4 millions je ne vais pas payer 9 millions je dis je ne paie pas c'est ma rigueur ma volonté de respecter le texte qui est à l'origine de cette destitution autre exemple oui un autre exemple de 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 votre rigueur qui n'a pas pu la séparation alors le président Tchendo a lui-même cité un cas il a cité le PNUD qui n'aurait pas été payé dans le délai qui n'aurait été payé qu'il n'y a qu'une semaine a-t-il dit le PNUD nous a offert son assistance au titre de son assistance de on va dire deux branches vous avez d'abord l'assistance en mettant à nos dispositions des experts si les élections ont eu lieu c'est grâce à ces experts qui nous ont apporté un soutien indéfectible le PNUD également nous a offert de faire l'acquisition de biens des matériels électoraux à l'étranger et de nous les livrer à Cotonou le plus rapidement possible il y a vous souvenez il y avait eu un débat sur le tampon le cachet d'authentification ce cachet ne pouvait pas être produit nous nous sommes rendus compte qu'il ne pouvait pas être produit ici nous l'avons confié au PNUD mais je vous parlais tout à l'heure du code des marchés publics le PNUD n'est pas une entreprise le PNUD n'est pas une entreprise nous avons passé avec elle une convention en termes de laquelle elle fait les avances pour nous et ensuite nous lui remboursons lorsqu'elle a l'élection est terminée qu'elle nous a envoyé pas sa facture mais qu'elle nous a demandé le remboursement de sommes qu'elle a engagées pour nous le président Thiondo a dit et la plénière a dit il faut payer d'accord il faut payer mais on ne paie pas parce qu'on a reçu une demande de remboursement on paie sur la base d'un dossier comme tous les autres prestataires ils sont payés sur la base des dossiers il faut les factures il faut les procès verbaux de réception le matériel livré doit être réceptionné par les personnes chargées de réceptionner le chef service du matériel le délégué du contrôleur financier ainsi de suite dans le cas du PNUD le matériel a été reçu sans que le délégué du contrôleur financier n'ait visé et réceptionné ça posait une difficulté de règlement mais c'est une difficulté qu'on régularise après coup c'est la raison pour laquelle ça a pris un peu plus de temps mais ce n'est pas en soi une faute et ce n'est pas non seulement ce n'est pas une faute mais le matériel était venu effectivement oui oui bien sûr le fait que ça ait mis du temps à être réglé ne signifie pas qu'un refus ne signifie pas une défiance un refus de l'exécuter ça a été fait est-ce qu'au-delà de ces raisons comme dans l'opinion cela sécule vous pensez que des raisons politiques pourraient être derrière tout cela je ne fais pas de de politique et donc je ne suis pas à même de juger mais il est tout à fait possible qu'il y ait des considérations politiques qui soient à l'origine de ce que j'appellerais un putsch ce n'est pas ce n'est pas exclu vous ne faites pas de politique mais c'est sûrement le résultat de la politique qui vous a envoyé à la Sénat est-ce que vous ne pensez pas par exemple que c'est la procédure la manière dont disons en politique la plus politique l'Union fait la nation s'est fait doubler ou le PRD a doublé rapidement l'Union fait la nation pour entrer dans le bureau qui vous fera pour aujourd'hui je ne comprends pas votre question l'Union fait la nation attribuer le PRD ou le PRD attribuer l'Union fait la nation vous ne sous-enchez pas pas cela les tractations les tractations pour occuper le poste de la minorité dans le bureau de la Sénat M. Ronset moi je n'ai fait aucune tractation j'ai été candidat à un poste j'ai été élu et qu'est-ce que vous vous pensez de ce que c'est l'actualité par exemple au parlement qui entre autres a pu aboutir à cela vous y avez songé aussi peut-être comment expliquer non je ne veux pas je ne veux pas expliquer mais c'est vous qui êtes à la Sénat c'est vous qui avez vécu mais je ne fais pas je ne fais pas de la politique à la Sénat je fais de la technique à la Sénat j'ai été surpris je vais vous dire la destitution est intervenue vraiment c'est une surprise puisque c'était une session ordinaire hors du jour ordinaire point de la direction il avait des prémices non ? il avait des prémices ? moi je n'avais senti aucune prémice le président de la Sénat dit que cela aurait dû intervenir pendant les élections c'était pour ne pas bloquer les choses pour ne pas compléter davantage la situation je n'ai eu aucune prémice aucune prémice nous avons eu des moments difficiles nous avons traversé des moments difficiles il y a des moments où on me demande de faire des choses que je ne peux pas faire parce que c'est interdit par la loi comme la violation de l'article 48 que je vous ai dit tout à l'heure comme par exemple le fait pour un commissaire ou quelqu'un des services d'aller contracter directement à l'extérieur non ? les contrats passent nécessairement par le coordonnateur souvenez-vous de l'incident souvenez-vous de l'incident au début de l'année qu'il y a eu avec madame Geneviève Bocor au champ d'oiseau il y avait une rencontre entre bien sûr souvenez-vous de cet incident c'est dû c'est dû justement au fait accompli à la politique du fait accompli elle a découvert sur les lieux un document qui a été commandé imprimé exécuté par un membre de la commission électorale nationale autonome sans que ça passe par le bureau de la commission électorale nationale autonome sans que ça ait été décidé c'est ce qu'on croit je lutte mais aujourd'hui si elle a compris cela elle s'est pourtant arrangée contre vous vous dites qu'elle s'est arrangée contre moi puisque le vote elle a participé au vote de destitution oui tout le monde a participé au vote de destitution bien entendu contre vous c'est possible oui oui bien sûr mais si ces raisons que vous avancez sont sont les vraies raisons si c'est les raisons qui ont pu écoutez si vous voulez qu'on y mette du ressentiment on a des on a des choses on aurait des choses à dire c'est pas une question je ne vais pas m'exprimer sur l'opinion que j'ai de madame Geneviève Najor je ne vais pas vous dire je ne peux pas deviner imaginer ce qui la motive et quels sont les lendemains qu'on peut imaginer comme lendemain désormais à la Sénat après ceci ça va être difficile de travailler dans ces conditions ça va être difficile de travailler dans ces conditions il semble que c'était déjà difficile non ? on vous reproche de ne pas participer au plénière de ne pas faire ceci de ne pas faire cela c'est comme si vous étiez une Sénat on vous reproche de ne pas participer au plénière je parle de ce que le président de la Sénat a dit il ne m'a pas reproché de ne pas participer au plénière je ne crois pas vos absences à des réunions des séances non 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 il n'a pas reproché de ne pas avoir participer à une séance non non ce que Tiando a dit est ceci dépassement égale faute donc on le demande sa destitution ensuite il dit en outre c'est à dire surabondamment c'est à dire ce n'est pas la raison de la destitution en outre monsieur Rombézi fait une gestion solitaire et opaque vous nous en parlez de la gestion solitaire opaque vous avez vu tous les contrats de marché signés par le président Tiando ou en tout cas approuvés par le président Tiando puisqu'il a signé le PV de négociation sur les prix il parle d'opacité est-ce que des décisions prises par la commission de passation des marchés où tout le monde est représenté c'est l'opacité ça ensuite à part l'opacité il dit défiance refus refus d'exécuter les décisions de la plénière ou les décisions il est incapable de dire laquelle décision j'ai refusé d'exécuter il en a cité deux exemples il a dit il y a eu un séminaire à Grand Popo il n'a pas pris les mesures pour que le séminaire ait lieu je ne suis pas le laquet de monsieur Tiando je ne suis pas son boy la plénière a décidé que nous allions à Grand Popo très bien nous allons à Grand Popo les services ont été informés et ont tout fait pour que les gens étaient à Grand Popo d'ailleurs les gens étaient à Grand Popo et tout s'est bien passé ce qu'il faut savoir s'agissant de ce refus d'exécuter les décisions j'étais souffrant quand cette décision a été prise le service des affaires financières a été saisi et a mis en place tout ce qu'il fallait mettre en place a mis en oeuvre la décision de la plénière et les gens étaient à Grand Popo et le travail a été fait au recours de Grand Popo on a un rapport fantastique au retour de Grand de congé maladie je prends connaissance d'une lettre du président Thierno qui me dit qu'il lui a été donné de constater que je refuse de mettre en oeuvre la décision d'aller à Grand Popo je m'étonne ils disent que je refuse la preuve c'est que vous êtes allé à Grand Popo et quand le coordonnateur du budget est indisponible vous pensez que la Sénat s'arrête de travailler la Sénat ne s'arrête pas de travailler d'abord en cas d'empêchement en cas d'indisponibilité d'un membre du bureau du coordonnateur du budget il est automatiquement remplacé par la vice-présidente la vice-présidente était là s'il y avait des mesures à prendre il pouvait les prendre rien n'empêchait de les prendre c'est le seul cas c'est la seule fois où le président Thierno m'a écrit la seule fois c'était presque une demande d'explication oui c'était une demande d'explication et je n'ai pas pu accepter cela je ne suis pas son subordonné il n'a pas de demande d'explication à me faire demande d'écrit d'explication à me faire je lui ai répondu que un je n'ai jamais refusé de 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 mettre en oeuvre le projet d'Agué deux j'étais absent quand je suis absent la vice-présidente prend les responsabilités à ma place c'est ce que prévoit notre règlement intérieur et que trois il ne pouvait donc pas m'imputer un refus donc le le climat l'atmosphère était détouréré depuis non non l'atmosphère est tendue est tendue en période électorale c'est comme ça l'atmosphère est tendue est tendue du début ça se ça se la tension descend lorsqu'on a fini est-ce que c'est pas trop tôt pour une sénat à durer sept ans oui c'est 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 vraiment grave vraiment grave et puis effectivement c'est une sénat qui vient d'être mise en place qui a un an et déjà les crises surviennent c'est imaginez-vous que l'on puisse comme ça au gré des changements de majorité des intérêts personnels changer alors six mois on va destituer Tchendo on va le remplacer par par Bossou et puis dans un an écoutez écoutez et 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 qu'est-ce que vous faites désormais vous avez affecté le département de la communication est-ce que vous vous prenez vos marques là ou pas je n'ai pu accepter cela je n'ai pu accepter cela je n'ai pas été j'ai été élu et je vous l'ai dit j'ai été élu coordinateur du budget je n'entends pas exercer d'autres fonctions que cela et cela pose quel problème est-ce que cela n'implique pas que votre signature tout de même est-ce que vous ne conduisez pas la Sénat vers une crise là non je ne suis pas favorable au maintien d'une institution dans un état de crise nous avons des instances de régulation elles vont être saisies elles vont trancher mais la présidentielle approche à grand pas je ne pense pas que les institutions mettront deux mois à trancher cette question il me semble que l'urgence commande une solution soit donnée assez rapidement à ce problème est-ce que vous avez songé quand je dis vous à la Sénat vous avez songé au retour de l'opinion dans l'opinion je pense que l'opinion publique est inquiète parce que elle croyait pour une fois avoir une Sénat qui serait stable une Sénat équilibrée et qu'elle est déconcertée par le putsch survenu le mardi 18 dernier mais vous ne prenez pas aucune part de responsabilité dans tout cela je suis en train de vous expliquer que j'ai fait l'objet d'un putsch dans tout ce que vous avez pu expliquer vous n'avez rien retenu qui aurait pu être de votre responsabilité peut-être consciemment ou inconsciemment alors c'est notre responsabilité à tous la responsabilité collective le dépassement quand je dis c'est la plénière ça ne veut pas dire que ce n'est pas moi c'est nous tous c'est collégial quand je dis c'est la plénière je ne dis pas je ne m'exclus pas de la plénière les décisions sont collégiales mais la plénière n'est pas coordonnateur du budget alors j'ai entendu Tiando dire le président Tiando dire il est responsable d'un tiers des dysfonctionnements les dysfonctionnements qu'il y a eu et les difficultés à rentrer proviennent de tout le monde par exemple on va vous dire commande tardive des bulletins commande tardive des bulletins c'est le coordonnateur qui commande donc il a commandé tardivement et donc les bulletins sont arrivés tardivement mais le coordonnateur ne peut pas commander des bulletins si ces bulletins ne sont pas validés c'est à dire si vous n'avez pas la liste le format du bulletin a commandé si vous ne savez pas quels sont les candidats vous ne pouvez pas faire le bulletin unique alors vous savez quand est-ce qu'on a su qu'on a su les candidats quelques jours avant les élections quelques jours avant les élections je vous rappelle que c'était des élections les dernières élections c'était des élections locales et communales on vous dit on vous dit pour faire des élections réussies il faut qu'il y ait des il faut par exemple qu'il y ait des urnes d'accord il faut qu'il y ait des urnes donc on va acheter des urnes mais il faut pour acheter des urnes il faut que vous sachiez combien il y a de bureaux de vote est-ce que vous savez monsieur monsieur comment c'est quand est-ce que nous avons su combien il y a de bureaux de vote quand vous dites nous voulons acheter alors la faute est imputable à qui quand on ne sait pas combien il y a de bureaux de vote c'est pas nous qui faisons de bureaux de vote c'est le coste vous savez quand est-ce qu'on a eu la liste électorale pour les élections communales quasiment la veille des élections donc c'est une responsabilité collective le coordonnateur du budget n'est qu'une étape de processus il ne peut pas il ne peut pas à lui seul prendre toutes les responsabilités vous dites vous dites vous dites donc le coordonnateur n'a rien non en fait c'est une responsabilité collective vous voulez que je vous donne d'autres exemples multipliez les exemples c'est ça on va vous dire la responsabilité quand je dis collective je l'impute aussi au parti politique c'est à dire regardez les élections communales les élections communales les listes les listes changeaient vous avez vous avez il faut comprendre c'est que vous avez 77 bulletins pour les communales et 546 bulletins uniques différents pour les locales c'est difficile or avant de lancer l'impression monsieur Aroncet il faut que le bulletin unique vous le présentiez au candidat et que le candidat dise bien oui ah oui mon bulletin mon logo est bien sur ce bulletin et je suis bien je suis bien à ma place c'est pas facile c'est pas facile il y a eu des erreurs de la part des partis politiques ça veut dire que chaque liste chaque liste reçoit un carnet de 546 bulletins différents il doit voir si dans cet arrondissement est-ce que je suis candidat est-ce que mon logo sur 546 bulletins différents plus sur 77 bulletins différents c'est la faute aussi des partis qui ont fait ça un peu tardivement c'est une faute collective et imaginez-vous aussi que quand je dis que c'est la responsabilité de tout le monde c'est trop facile de prendre un individu et de lui déposer ça sur la tête voilà parlant justement des partis politiques à tôt ou à raison il est aussi entendu dans l'opinion que vous payez le prix de la fermoyance de la croissance de votre parti politique à ces différentes élections c'est probable c'est probable ça veut dire que vous n'avez pas été tout à fait transparent que vous avez œuvré pour votre parti politique ah non personne 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 n'a soutenu ça surtout pas vous avez entendu quelqu'un dire ça vous avez entendu tiens nous dire ça vous avez entendu beaucoup dire ça on dit que c'est parce qu'on se sonnerait que non au contraire au contraire ma présence ma présence à la commission électorale nationale autonome c'est la garantie de l'impartialité c'est la garantie je suis là pour veiller à ce que nous sommes tous là pour veiller à ce qu'il n'y ait pas de fraude et c'est d'ailleurs c'est d'ailleurs pour ça que le législateur a dit minorité majorité et magistrat personne n'a personne n'a émis de l'idée n'a jamais émis l'idée que que j'aurais contribué à la fraude alors si ça a été dit c'est nouveau je ne l'ai pas encore entendu Frédéric Mbedji même si demain la cour constitutionnelle vous donnait raison est-ce que l'ambiance à la Sénat n'est pas entamée est-ce que c'est pas difficile comment vous envisagez cela mais oui c'est un peu ça va être difficile ça va être très difficile parce que après avoir après avoir effectué un un putsch parce que c'est comme ça qu'il faut l'appeler c'est quelque chose de brutal c'est violent c'est à dire que je suis arrivé je suis tenu partie plein de réunions puis on me destitue ça va être difficile d'abord parce que une partie de l'opinion publique parce que j'ai été désigné j'ai été désigné en tant que représentant de la minorité donc une partie de l'opinion publique n'accepte pas ça je verrai bien je verrai bien je pense que je pense que si si l'ensemble des intervenants veut trouver une solution qui pacifie les pays on finira par trouver une solution est-ce qu'on ne soupçonnerait pas que demain vous ayez carrément les quatre autres commissaires contre vous contre Frédéric Noubédie ah bah écoutez je n'ai pas si j'ai des gens contre moi je me battrai contre eux est-ce que vous envisagez par exemple de démissionner quand l'ambiance va devenir soutenante par exemple écoutez c'est une mission qui m'a été confiée c'est une mission qui m'a été confiée je crois que personne ne souhaiterait que je démissionne cela donc est inenvisageable toutes les hypothèses sont envisageables vous souhaitez que je démissionne je pose la question pour l'instant je n'envisage pas de démissionner puisque je n'accepte même pas ma destitution et dans quel délai vous pensez qu'on devrait pouvoir connaître la cour constitutionne notamment de cette situation pour que les choses reviennent à la normale non je ne peux pas je ne peux pas préjuger du délai d'abord il faut qu'il soit saisie est-ce que vous ne pensez pas que les choses vont pourrir davantage si ça mettait du temps écoutez nous sommes dans une phase nous sommes dans une phase finale de l'élection communale il n'y a pas d'élection dans deux semaines il n'y a pas d'élection dans deux semaines raison pour laquelle il n'était pas nécessaire il n'était plus nécessaire de procéder à des destitutions comme à une destitution qui a eu lieu nous sommes dans une phase de fonctionnement normale normale alors que il a les élections à reprendre par endroit et ça c'est là vous n'y pensiez pas juste là alors les élections à reprendre par endroit dépendent surtout de nous attendant les décisions de la cour suprême qui fixeront les dates et il n'y a pas de préparation au niveau de la Sénat avant cela qu'est-ce que vous faites en ce moment par rapport à cela rien pas grand chose puisqu'il faut d'abord attendre déjà nous recensons les endroits où le vote n'a pas eu lieu parce que nous avons décidé que le vote n'aurait pas eu lieu puisqu'il manquait il manquait des logos sur le nous connaissons ces arrondissements là maintenant nous attendons les décisions de la cour sur les endroits la cour suprême sur les endroits il faudra reprendre les élections est-ce que c'est utile d'attendre puisqu'on sait de toute façon que les élections n'ont pas eu lieu dans ces endroits là mais quelle disposition vous les comprennent si nous réorganisons les élections tout de suite on va encore être dans du dépassement c'est-à-dire que nous allons organiser une élection maintenant pour là où les élections n'ont pas eu lieu et puis ensuite une autre élection pour les arrondissements où la cour a annulé ensuite une autre élection non on va regrouper toutes les élections c'est ce que la plénière semble avoir décidé de faire on reprend une fois l'ensemble des et est-ce que pendant ce temps vous ne craignez pas vous il n'y a pas la menace à l'horizon la menace de la pression de l'élection de 2016 la présidentielle la pression va augmenter plus nous avancerons vers la présidentielle la pression va augmenter et va mettre peut-être en péril l'organisation de ces élections non de ces partiels oui si si les membres de la Sénat ne prennent pas le dessus ne s'élèvent pas au dessus non pas le sens de l'impartialité il va y avoir des tensions oui bien sûr vous savez ce qu'il n'y avait pas juste là le sens de l'impartialité pour l'instant l'impartialité je pense que ça a été respecté ça a été respecté en tout cas vis-à-vis politique c'était respecté je vous dis l'avantage de ce Sénat c'est l'équilibre majorité minorité magistrale vous pensez que ça a aidé les choses mieux que le Sénat antérieur oui 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 je pense que je pense que ça a aidé la loi la loi affectionne l'équilibre qu'il n'y avait jamais eu avant qu'il n'y avait jamais eu avant donc je pense effectivement que ça a contribué je pense que le succès le succès de ces deux élections parce qu'on ne peut pas parler simplement des faillances qu'il y a eu souvenez-vous que nous étions à la limite de l'impasse et que ces deux élections ont lieu et la tension a baissé a priori la Sénat devrait recevoir plutôt des satisfaits et puis brutalement oui mais on peut soupçonner aussi que si vous en êtes arrivé à cette ambiance là aujourd'hui c'est peut-être lié aussi au nombre que vous faites cinq je ne pense pas je ne pense pas effectivement quand vous êtes cinq vous obtenez rapidement trois comptes deux et c'est pour ça que je pense et que je vous dis que la loi ne permet pas de destituer si vous ne voulez pas respecter la loi et bien nous allons à présent laisser les auditeurs intervenir en direct les deux numéros pour nous contacter le 64 44 02 44 ou le 66 75 72 112 ce sont les deux numéros pour nous joindre et nous avons déjà le tout premier auditeur en ligne auditeur bonjour monsieur bonjour Eugène Ewaignion oui allez-y j'ai quatre questions pour votre invité la première question comment se fait-il que monsieur Fassinou accepte de prendre votre place quand on sait qu'il a été désigné par l'UN et qu'il est à la base des erreurs graves de calcul dans la 21ème circonscription électorale en défaveur du candidat PRD deuxième question juridiquement le règlement intérieur encore moins mais l'arsenal juridique ne prévoit cette possibilité de destitution alors quels sont les vrais dessous de votre destitution monsieur Fassinou y a-t-il la loi à ce point qu'elle la piquée troisième question quelle est la deuxième personne qui a voté contre votre destitution et qui sont les trois autres à avoir dit oui pour votre décision s'il vous plaît de grâce ne me dites pas que vous voulez garder le silence sur ce dossier quatrième question pourquoi le silence du PRD enfin dernière question mais c'est quoi cette histoire de billets d'avion de 4 millions et que l'on vous dit 9 millions c'est vrai ça vous pouvez pas nous dire plus ça veut recommencer avec le dossier PPAE merci beaucoup bonjour 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 c'est souvent à ce pas depuis Rida allez-y monsieur merci beaucoup bonjour monsieur le coordonnateur monsieur le coordonnateur vous pouvez dire oui bonjour à Rida votre nom est-ce que vous devez soupçonner avoir des accueillances avec un candidat que vous avez favorisé en lui fournissant des feuilles de dépouillement qui nous permettent de manipuler les résultats des communes à 8 heures contre une forte somme d'argent l'autre chose il y a aussi certains candidats qui ont vu leur nom repasser pour le positionnement changer sur la liste et à ce sujet à la Sénat pour passer sur des ordres et qu'elles soient pour les directions présentées de domicile ou bien carré le partage du divinat issu des dépoussants reçus sur les documents qui divisent les membres de la Sénat et qui se trouve à ce pas à tout le monde agréable journée à vous aussi nous allons prendre le troisième auditeur en ligne à présent bonjour votre nom allez-y monsieur le débat salut maître fils bon j'ai trois questions la première question maître nous disait tout à l'heure qu'au lieu de six fournisseurs pour les pilotes ils ont pris 12 ils ont changé terriblement 12 est-ce que les six qui se soient ajoutés aux six ils ont fait le même travail au prix commun au prix d'un six si le prix est différent ça veut dire qu'il y a problème deuxième question il faudrait que dans la thèse si le le condamnateur n'est pas là c'est le vice-président qui parle le débat comment se fait-il que c'est le seul qui est intéressé dans cette histoire de dépassement la deuxième question aujourd'hui nous avons comme dénominateur dépassement est-ce que demain ce dénominateur ne changera pas en détournement bonne journée à vous bonne journée à vous aussi quatrième intervenant bonjour votre nom allô oui allô oui vous êtes en direct votre nom s'il vous plaît bonjour c'est Pantil Arissou je m'appelle allez-y monsieur Arissou allô oui vous êtes en direct monsieur Arissou d'accord mais je dois d'abord dire que ce qui arrive au Béné est très catastrophique parce que cette catastrophe digitale nous inquiète je pense quand même que la Sénat doit tout faire pour quand même c'est un dépassement de 3 milliards j'ai une question pour votre invité je pense qu'il faudrait quand même que la Sénat parle quand même à la coprobité il n'a qu'à nous dire ce dépassement de 3 milliards comment c'est arrivé de façon très concrète parce que même si quand on parle des fournisseurs d'ici ils sont passés à 12 est-ce que ce n'est pas des questions de restournés comme le dit souvent n'aurait Benjamin Naoum est-ce que le seul il a pu gagner 6 1 1er après mais est-ce que ce n'est pas parce qu'il veut tirer le gros lot de son côté que cela est arrivé et je pense que il doit quand même être amené de nous clasper la pomme des 10 codes qu'il y avait aujourd'hui au sein de la Sénat merci beaucoup merci beaucoup à vous cinquième intervenant présent bonjour bonjour intervenant vous êtes oui vous êtes dans l'émission allez-y vous avez l'honneur à Oussou pour ici 30 plus au bas et à Bometaravie allez-y monsieur Oussou oui je voudrais tout simplement j'aurais souhaité un débat contradictoire est-ce que nous l'avons souhaité aussi voilà l'autre qui n'est pas là moi je souhaiterais tout simplement que la cour constitutionnelle dise le droit et que ce soit dans l'immédiat parce que les élections présidentielles sont là et nous ne souhaiterons pas que ce problème l'a perdu jusqu'en 2007 voilà je suis la personne je suis une contribution sixième intervenant bonjour votre nom auditeur vous êtes en direct votre nom s'il vous plaît oui bonjour mon cher ami bonjour oui ça me plaît ça me plaît mon cher allez-y monsieur oui comment est-ce que vous allez ça va bonjour bonjour monsieur bonjour oui bonjour j'ai deux questions pour vous puisque vous êtes injustement vous avez quitté votre poste injustement il faut le dire comme ça est-ce qu'il y a une voie de recours c'est la première question la seconde question je voudrais savoir maintenant que vous n'êtes plus à ce poste et si vous n'arrivez pas à reprendre ce poste est-ce que vous pouvez toujours avoir votre oeil puisque nous avons les élections présidentielles devant nous est-ce que vous pouvez toujours contrôler ce qui serait passé à ce niveau à la Sénat c'est la deuxième question je vous remercie merci à vous monsieur le septième auditeur à présent auditeur bonjour les deux numéros pour nous joindre le 64 4402 44 le 66 112 112 on est en ligne bonjour bonjour le plateau donc j'ai deux questions on va faire que l'année m'aider monsieur que l'année veuille diminuer le volume de votre poste récepteur d'accord j'ai deux questions à poser à monsieur le maître la première question on passe c'est le dépassement du budget qui est à la base de la destitution donc j'aimerais savoir si ce dépassement a servi quelque chose à l'état donc deuxième question donc si je ne suis pas vraiment que monsieur et maître soient destitués donc quels seraient alors les arguments ou bien comment peut-on conclure comment peut-on encore garder monsieur le président de la Sénat sur son trône ça ne va pas causer autre dégâts pour l'état merci beaucoup merci à vous monsieur Kélani nous avons déjà le huitième intervenant bonjour votre nom le 66 75 72 comme l'a fait cet auditeur le huitième bonjour votre nom bonjour je suis Christophe Akadionu de Vicalari allez-y monsieur Akadionu j'aimerais dire à monsieur Frégi bon il n'y a pas il n'y a pas d'arrivée un peu d'arrivée parce que il n'y a pas d'arrivée un peu monsieur Akadionu veuillez bien chercher meilleure position parce que on ne vous reçoit pas normalement vous n'êtes pas très audible à l'antenne allô il est parti mais sent-il nous avons un autre auditeur à la suite bonjour votre nom bonjour 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 j'ai trois questions pour vous ce matin il y a certaines langues qui disent souvent que en politique lorsque vous recevez un coup vous devez trouver vous devez nécessairement chercher une solution politique en politique tous les coups sont permis vous êtes de l'air à vivre deuxième question je voudrais vous demander si votre présence à la Sénat a été un atout pour le parti du TRD la troisième question pour finir ce matin je vais directement à mon village à Gorot dans la région vous avez les deux conseillers qu'est-ce qui s'est passé et les deux conseillers qui a pu tirer le open du jeu au niveau de la SED sont tous des suppléants sur la liste qu'est-ce qui s'est passé en temps je voulais avoir votre avis sur cette question merci à vous mais jamais bon s'aider nous allons prendre un dixième et deux oui bonjour oui c'est monsieur Christophe Victor Foggi j'appelle depuis 50 allez-y monsieur Victor Foggi je dis bonjour à monsieur Ombégi bonjour d'abord je le félicite d'abord pour sa manière de réagir sur le plateau alors j'ai seulement une seule question alors ma seule question c'est que assure le président Tiando et le développement de monsieur Frézier aujourd'hui j'ai l'impression qu'il y a des cas d'insubordination qui m'en excuse d'insubordination à son niveau parce que tout à l'heure je disais que le président de la SED il a adressé une demande d'explication qu'il n'est pas son chef je voudrais lui poser et lui demander si une institution où il y a le président est-ce qu'il n'y a pas selon lui un chef et une réagir merci beaucoup merci à vous Victor Foggi nous allons revenir dans ce studio monsieur Frédéric Moudi et vous laissez répondre je ne sais pas dans quelle ordre vous souhaiter mais sinon on peut vous laisser répondre à partir de cette dernière interrogation par exemple le dernier auditeur oui alors le dernier auditeur demande si le président n'était pas en droit de vous adresser une demande d'explication puisqu'il est le président de l'institution nous n'avons pas de rapport de subordination il est le président de l'institution mais si je suis soumis à l'autorité du président cela ne veut pas dire que je suis son laquet je ne suis pas là pour porter ces valises je ne suis pas là pour la demande d'explication ne se justifiait pas la demande d'explication je vous dis il ne m'a écrit qu'une lettre et cette demande d'explication ne se justifiait pas il me dit que j'ai refusé de mettre en oeuvre une décision de la plénière alors que je ne suis pas là comment est-ce que je puisse refuser de mettre en oeuvre une décision alors que je ne suis pas là et que de toutes les façons la décision a été mise en oeuvre j'ai répondu à cette question en disant je ne peux pas il ne s'agit pas d'une insubordination si si je suis soumis à la volonté du président Tiando ou à la volonté du bureau et que je n'ai pas de possibilité d'indépendance ça voudra dire que je laisserai faire donc la fraude ça voudra dire que je laisserai faire si il devait y en avoir je laisserai faire des violations simplement parce qu'on m'a donné des ordres des ordres messieurs je vous rappelle que beaucoup de subordonnés beaucoup de subordonnés se retrouvent aujourd'hui dans le lien de la prévention simplement parce qu'ils ont exécuté des ordres alors quand je dis je ne suis pas son lacquet ça veut dire que je ne ferai que ce qui est légal et ça il vous est arrivé de s'interposer à des situations de fraude non de l'interposer non on ne peut pas dire qu'on a découvert des situations de fraude on a toujours été vigilant on a soupçonné des fraudes on ne peut pas dire que si j'avais vu des fraudes je les aurais dénoncées et j'aurais saisi les procureurs de la république monsieur monsieur Sourou à Sorbonne de Ouida dit qu'il a eu du favoritisme vis-à-vis de certains candidats justement chez lui à Ouida avec des feuilles de dépouillement qu'on aurait fourni à ces personnes-là que tu aurais fourni que vous non mais Freddy Moubedi ne fournit de feuilles de dépouillement à personne d'abord je n'ai quasiment pas accès aux feuilles de dépouillement je vous explique les feuilles de dépouillement sont imprimées elles sont livrées à la commission à la cellule chargée de faire la distribution du matériel électoral on ne peut pas imputer à une personne la distribution à Ouida ou la remise de procès-verbaux de feuilles de dépouillement jamais de l'avis monsieur il n'est pas possible de votre position de pouvoir faire ce que vous dites non 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 enfin s'il est possible dans la position de le faire il est possible dans la position de tout le monde à la Sénat y compris des 43 personnes qui travaillent en tant qu'employés mais jamais vous avez posé un problème pas sous la même forme un problème dans son village à Goros si j'ai bien noté deux conseillers FCBE suppléants qui se retrouvent élus finalement alors quand je vous disais ça fait partie des dysfonctionnements que nous sommes obligés d'assumer collectivement je ne veux pas dire c'est de la faute de telle personne ça a été inversé c'est ce qu'elle dit oui écoutez nous avions des élections dans 546 arrondissements des milliers de conseillers à faire élire des dossiers de candidature déposés échangés en permanence vous avez un logiciel nous avons acquis des logiciels dans lesquels les données sont introduites il peut y avoir des erreurs humaines comme il peut y avoir aussi des manipulations mais quand ces erreurs ou ces manipulations interviennent il faut saisir la Sénat la Sénat va voir dans quelle mesure elle peut corriger ou apporter une solution la Sénat ou la Cour suprême la Sénat et la Cour suprême parce que quand vous saisissez la Cour suprême la Cour suprême va interroger la Sénat si nous nous sommes trompés nous allons rectifier puisque nous avons les dossiers si dans le dossier de monsieur de telle partie on a dit FCBE à gros à gros c'est où ? gros c'est dans ce même outil ok si dans le dossier il apparaît que ces deux personnes ne sont pas ne sont pas ne sont pas suppléants on les rétablira on le dira à la Cour et la Cour le rétablira à supposer que bien entendu le recours a été fait dans les délais il y a des auditeurs qui sont revenus sur le dépassement et qui veulent savoir ce à quoi cela a réellement servi c'était la question de Glani Médard par exemple oui alors je reviens je vais essayer de résumer le principal dépassement porte sur la commande des bulletins uniques pour trois élections législatives communales et locales ce dépassement s'élève à 2 milliards 90 millions 500 000 ce qui veut dire que déjà ça fait plus de la moitié du dépassement imputé les autres postes de dépassement je l'ai dit tout à l'heure il s'agit du personnel de certains matériels parce que ils étaient dans le budget sous-évalué troisième cause de dépassement certaines quantités également dans le budget étaient sous-évaluées vous avez le prix sous-évalué les quantités sous-évaluées enfin il y a des postes il y a des lignes qui n'existaient pas dans le budget comme les superviseurs ou les assistants les assistants des coordinateurs existaient mais ils sont passés à 5 pour conséquence et le montant des sommes qu'ils auraient allouées est passé aussi de 305 millions au lieu de 112 millions si vous faites le calcul on en arrive à 3 milliards 6 quasiment de dépassement alors c'est des incidences quand on dit des dépassements quand j'ai 300 millions par exemple 650 millions de dépassements incidences sur les législatives et le local juste au titre des superviseurs et des ACA dont je vous ai parlé c'est la faute de l'Université le montant le montant des sommes qui ont été allouées a été fixé par la Sénat par la commission étoile nationale autonome réunie en plénière et nous avons un relevé des tâches qui dit au lieu d'un état c'est pas moi qui l'ai décidé est-ce qu'il vous a manqué une dimension du comptable est-ce que cela vous a joué votre formation professionnelle de juriste au lieu de comptable non pas du tout pas du tout pas du tout pas du tout ce poste c'est un un poste technique certes mais ce n'est pas bien difficile il s'agit de connaître les textes il s'agit de connaître les textes qui sont des textes de droit qui sont des lois en fait il s'agit de les connaître et de les appliquer rigoureusement autre autre question celle de Benjamin Borsende il voulait dire que cette dimension de politique est-ce que cela ne vous a pas manqué puisqu'il a communément dit qu'en politique il faut savoir recevoir et donner des coûts est-ce que ça ne vous a pas manqué ça ? Je m'embarrasse il n'est pas nécessaire en politique de donner des coûts et de recevoir mais vous voulez dire que j'aurais pu parer au putsch si j'avais été préparé Vous avez dit justement que vous vous n'êtes pas politique est-ce que ça ça ne vous a pas manqué est-ce que ce qui vous arrive quand vous vous soupçonnez d'ailleurs ce n'est pas purement politique c'est possible alors il faudra que j'apprenne à donner des coûts Autre question autre question celle de Eugène Ewaignon qui demande est-ce que vous savez voilà au sujet de votre destitution les personnes qui ont contribué dit la deuxième personne à avoir voté votre destitution si vous comprenez la question Oui il n'est pas possible de répondre à cette question Pourquoi ? Le scrutin Nous avons nous avons prêté serment et juré de garder le secret des délibérations que nous n'avons pris pas Question de Robert Keké les douze imprimeurs ont-ils été payés ont-ils reçu le même prix ? C'est sa question Oui bien sûr bien sûr le dépassement ne résulte pas du fait qu'il y ait eu douze imprimeurs les douze imprimeurs le même prix on pratiquait le même prix c'est pour ça que je parlais tout à l'heure du procès verbal de négociation des prix c'est à dire que d'abord il n'y a pas eu douze imprimeurs c'est une c'est une c'est une c'est une c'est une erreur de dire douze imprimeurs Il y a eu il y a eu neuf imprimeurs pour les bulletins uniques il y a eu neuf imprimeurs retenus il y avait six lots pour les 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 communales et six lots pour les locales pourquoi six lots ? ça répond à une logique on n'a pas fait des lots comme ça ça répond à une logique nous avons six nous avons douze départements dans notre pays mais en vérité c'est six départements puisque on n'en est pas encore arrivé à la totalement à la à la décentralisation donc nous avons six départements nous avons fait un lot par département mais quand vous interrogez quand vous vous consultez une personne vous devez consulter trois personnes vous ne pouvez pas dire je vais donner le marché à Ouansez si vous donnez ça à Ouansez vous êtes obligé d'interroger à Ouansez d'interroger Paul et d'interroger Pierre pour ce lot là prendre leurs offres avant d'attribuer le marché au moins dix ans c'est à dire à celui qui a le prix le plus intéressant donc je ne peux pas me contenter quand j'ai six lots d'interroger six personnes il faut interroger dix-huit fois deux vous ne pouvez pas préjuger de la personne qui sera qui sera attributaire ça n'a rien changé le fait qu'il y ait neuf imprimeurs au lieu de six n'a rien changé à la chose Panfil Akissou demandait est-ce que si vous avez fait donc vous avez envoyé en compétition vous avez donné vous avez attribué de marché à 16 autres imprimeurs les six notamment ce n'était pas pour avoir les restrooms derrière c'est à dire est-ce que les six imprimeurs les six autres qui se sont ajoutés aux six dégagés par le président et le vice-président est-ce que ce n'était pas pour avoir des restrooms mais écoutez je ne peux pas avoir de restrooms puisque je ne choisis pas je ne choisis pas c'est là les offres sont déposées pour recevoir des restrooms il faut que quelqu'un te garantisse que bon tu vas gagner tel marché je ne peux pas garantir que la personne va gagner des marchés puisque puisque c'est c'est des plis les offres sont déposées sous plis fermés qu'une commission de dépouillement et qu'on ne peut jamais préjuger de la personne qui va gagner et de toute façon je ne mange pas de ce pain mais il y a eu six des plumeurs qui ont gagné des lots il y en a eu neuf grâce à qui ? oui mais il y a eu six choisis par le président de la Sénat et la vice-présidente pardon et il y a eu six autres qui se sont ajoutés par vous je vous explique depuis longtemps que le président n'a pas le droit de choisir le président n'a pas le droit de choisir il a choisi mais je n'ai pas suivi ce qu'il a dit je ne peux pas si je le fais je viole l'article 48 de la loi pourtant pourtant ces imprimés ont eu tout de même de marché et s'ils ont participé s'ils ont été soumissionnés c'est normal qu'ils gagnent surtout qu'ils faisaient partie de la liste des entreprises qui ont répondu à l'avis de manifestation d'intérêt on ne se lève pas pour choisir on a fait l'avis de manifestation d'intérêt c'est à dire toutes les entreprises qui sont intéressées par les marchés que la Sénat peut faire au cours de l'année 2015 ont déposé des ont manifesté un intérêt en déposant des dossiers des dossiers qui sont composés de bien sûr parce qu'il ne faut pas on ne peut pas prendre tout ce qui manifeste l'intérêt il faut sélectionner la commission de manifestation des marchés a sélectionné ceux qui sont en règle vis-à-vis du fisc ceux qui sont en règle vis-à-vis de la sécurité sociale ceux qui sont qui ne sont pas faillis ainsi de suite donc ils ont laissé un certain nombre de documents ceux qui ont l'expérience alors la commission de manifestation des marchés a sélectionné parmi toutes les entreprises qui veulent faire du bulletin unique la commission de manifestation des marchés en a retenu 24 dans les 24 toi tu me dis c'est ces 6 là je ne peux pas te garantir ça vous n'avez pas gagné de résistance dites-vous mais est-ce que vous avez empêché des gens de gagner du respawn écoutez je n'en sais rien je n'en sais rien monsieur avancé est-ce que vous sous-sonnez écoutez moi je ne veux pas jeter l'opprobre sur les gens est-ce que ça vous traverse je ne veux pas jeter l'opprobre sur les gens ce n'est pas parce que on me salit que je vais je vais le jour où je dirai c'est à cause de ça je vous sortirai je vous sortirai l'épreuve quand je vous dis le président Tiando m'a remis c'est d'ailleurs lui qui a dit moi je ne l'ai pas dit le président Tiando m'a remis une liste de six personnes à qui il faudrait attribuer les marchés je l'ai dit je ne veux pas faire de supputation et puis porter atteinte à la réputation et à l'honneur des gens sur les médias sur la radio et tout ça non non il y a des choses que vous refusez de lâcher ah non je ne refuse rien de lâcher vous me demandez si je pense que c'est une histoire de commission non je ne peux pas je ne peux pas le dire et là mais vous êtes qui certainement n'a pas suivi il demandait les voies de recours possibles que vous avez désormais en fait oui alors je vous rappelais que nous sommes dans un état de droit et donc je crois que la cour constitutionnelle pourrait être compétente devrait être compétente pour régler ce problème elle va être saisie et puis nous attendrons sa décision Eugène Royon se poser des questions sur le silence du PRD par rapport à cette situation juste là alors n'étant pas membre du PRD je ne pourrais pas vous vous n'étant pas représentant du PRD je ne suis pas à ce titre ici je ne pourrais pas vous dire ce qui expliquerait le silence mais ce que je peux vous dire c'est que j'ai reçu beaucoup de de messages de soutien et d'encouragement de la part de nombreux béninois sur la question et PAD et membres d'autres partis donc vous laissez entendre que effectivement cet avis du PRD sur la question aurait dû venir tout de même il viendra peut-être il viendra peut-être je crois que nous n'avons politiquement attendu l'avis de personne pour l'instant c'est un débat pour l'instant c'est un débat interne au à la Sénat je n'ai pas entendu non plus l'UN se prononcer sur la question je n'ai pas entendu le FCBE se prononcer sur la question je n'ai entendu aucun parti parler de la question justement est-ce que tout ceci vous arrive parce que vous êtes le fils du président André Ngodji il m'est arrivé beaucoup de choses dans ma vie parce que je suis le fils du président Ngodji mais que voulez que vous que je fasse je porte ma croix est-ce que sans être indiscret on peut savoir par exemple ce que vous avez pu dire de tout ceci avec celui par qui cela vous arrive justement vous savez bien que Maître André Ngodji était sur un autre front celui du parlement et donc je n'ai pas encore l'occasion d'échanger avec lui sur la question vous êtes sincère ? oui oui bien sûr mais je prévois de le faire ce week-end et qu'est-ce que vous avez pu recevoir alors des autres qui vous ont appelé notamment ceux du du PRD comme vous avez dit des messages de soutien des messages d'encouragement des messages de de soutien à la résistance de soutien dans la démarche de respect des lois des règlements d'encouragement donc ils disent que pour être le fils de Maître André Ngodji vous aurez pu recourir à lui régulièrement par exemple sur ces situations qui sont aujourd'hui déballées écoutez je vous dis que j'ai fait l'objet d'un coup d'état d'un coup d'état et que donc ce n'est pas quelque chose qui était qui était prévisible ce n'est même pas quelque chose apparemment qui n'était pas prévisible en tout cas puisque c'est à l'occasion de l'examen d'un point de l'ordre du jour c'est extraordinaire il n'y a pas eu il n'y a pas eu hors du jour défiance vis-à-vis du 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 coordinateur du budget j'ai été j'ai été destitué sans autre forme de procès en cinq minutes oui mais il avait le feu sous la cendre puisque le président de la sénat dit qu'il est arrivé qu'il soit dépassé et qu'il fasse appel par exemple à l'honorable Augustin à Rwébla alors c'est faux ça n'est jamais survenu je l'ai rencontré une fois avec l'honorable à Rwébla autour d'un verre autour d'un verre où il a dit ah il n'est pas il n'est pas simple vraiment il est il est exigeant Rwébla ça s'est arrêté là c'était plus une blague qu'autre chose donc ce n'était pas dans la forme qu'a laissé entendre non 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 ça c'est une invention c'est une invention de sa part maître Frédéric Mbejou nous arrivons au thème de cette émission nous arrivons au thème de cette émission votre mot pour la conclusion oui mon mot pour la conclusion c'est que les Béninois ont besoin de paix et de sérénité je pense que l'incident qui est survenu crée une crise que nous allons tenter de gérer pour en sortir parce qu'il y va de l'intérêt du pays à ce coup et nous allons retenir cela donc comme votre mot de fin maître Frédéric Mbejou il faut que la paix revienne à la Sénat cela va de l'intérêt du pays amis auditeurs merci d'avoir suivi cette émission la mise en onde a été assurée par Georges Ponneau au micro Virgil Aroncet on se retrouve dimanche prochain rendez-vous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501